Bonjour, bonjour à toi, comment vas-tu ? Bonjour à tous les téléspectateurs, je vais super, super bien. Très plaisant de t'avoir après de longues années dans le silence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Claudia était passée à autre chose ou bien elle avait d'abord fait un démol avant de... Il faut dire que j'ai eu une succession d'événements difficiles qui m'ont pratiquement plongé, je dirais même dans la dépression. Et moi je pense que dans la vie, il faut savoir faire un stop parce que beaucoup de gens luttent, nous luttons, moi-même j'ai beaucoup lutté avec la vie avant de comprendre que non, à un moment donné il faut se calmer et donc j'étais en train de faire ce retour à moi-même qui m'a permis d'aller à la rencontre de moi et ce qui me permet aussi de me reconnecter avec les autres. Donc voilà quoi. Alors, on va aller... Oui, l'artiste Claudia Dicosso, c'est une artiste camerounaise qui fait dans la musique camerounaise des Bikutsis. Elle a fait un Bikutsi, voilà. Elle fait le Makosa et le Bikutsi aujourd'hui. Beaucoup ont la connue avec une chanson écrite par Tanus Foye à l'époque qui a bien marché. Quand on voit une douala qui fait le Bikutsi et puis elle mettait du douala là-dedans, ça faisait assez original quand même Claudia. En fait, c'est une chanson écrite par moi. Ah oui, bon ? Oui. Donc, arrangé. Ah d'accord. Voilà. Et finalement, arrangé. Je n'ai pas Tanus Foye alors que nous étions au studio pour faire... Il faut se rappeler que c'était l'époque où j'ai aussi fait tout. Tous les hommes sont les menteurs. Moi, je rêvais beaucoup de faire le Bikutsi. Et on était dans un studio avec Jolie Priso. On avait une chanson. Et en ce moment-là, moi, je pense qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Mais je pensais que c'était par hasard comme ça. Parce que Tanus était dans la douala avec son équipe pour enregistrer Sabina. Et avec les partout-bas, eux tous, c'est là où moi je vais... Je l'ai dit, je suis au studio avec les tontons et Bogo. Je lui ai dit, vraiment, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez passer ? C'est comme ça que Tanus arrive au studio avec les tontons et tout. Ils écoutent donc notre Bikutsi. Pour eux qui n'aient vraiment pas le visiteur, c'était trop Mako ça. Ils se moquaient, quoi. Donc c'est comme ça que Tanus entre dans un studio et il essaie de faire quelques corrections. C'est quelqu'un de tellement doué. Donc il m'a juste demandé ce que je chantais, ce que je disais en douala, quoi. Et directement, il a trouvé les mots pour pouvoir traduire ça à Néondo, ce que j'ai aussi fait. Ça s'est fait en 30 minutes, hein. Wow. Donc pour moi, je ne sais même pas cette chanson, je ne m'attendais pas ce qu'elle est au temps de succès, quoi. Puisque ceux qui se rappellent de cette époque-là, moi j'ai commencé la promo d'ailleurs avec « Tous les hommes sont les menteurs ». Mais les gens qui écoutaient la promo me disaient « Non, le Bikutsi là, le Bikutsi là ». C'est comme ça, finalement, on a fait le clip, quoi. Mais quel est cet homme-là qui t'avait amené à créer tous les hommes de menteurs pour David Pesso ? C'est plutôt cette chanson qui n'est pas de moi. Parce que même si je l'assume complètement, cette chanson n'est pas de moi. Elle a été écrite par Benji, Benji, mon grand-frère, qui à cette époque, c'est lui qui écrivait pratiquement toutes mes chansons. Et s'il lui pensait que tous les hommes sont mauvais, bon, moi aussi je le pensais à l'époque. Je l'assume complètement, mais c'est une chanson que je n'interprète plus. J'interprète très rarement parce que je sais aujourd'hui que les hommes galèrent beaucoup. Donc, du coup, je suis plus très aligné avec ça. Et je sais que tout le monde ment. Donc, les hommes mentent, les femmes mentent. Et quand une femme veut te mentir, les hommes peuvent mentir tout le temps. Mais quand une femme veut mentir, c'est vraiment costaud. C'est du lourd. Donc, c'est la nature humaine. Quoi ? C'est la nature humaine. La femme ? Donc, je n'ai plus très envie de tirer sur les hommes. Je sais que les hommes galèrent beaucoup. Voilà. Et je suis content d'entendre Claudia dit ça parce qu'il y a une fois, on a l'occasion, on fait le commentaire. Il y a un monsieur qui a dit que Claudia dit que c'est elle chante bien. Mais si elle vient chanter la chanson, si quelque part, dans un spectacle, que tous les hommes sont les menteurs. Aucun on ne doit farder. Et c'est plutôt les hommes qui me fardaient même plus. Sauf que j'ai vécu une expérience un jour. Je passais à la CRTV, à une émission à l'époque. Je suis venu chanter ça. C'était des jeunes. Ils m'ont hué carrément. Oh là ! Ils m'ont hué. J'ai compris. C'est aujourd'hui que je comprends qu'ils avaient mal. Aujourd'hui, je les comprends bien. C'était des jeunes. C'était des jeunes. Ils continuent à mentir en te huant. Est-ce que c'est vrai que beaucoup, la majesté d'homme, c'est des menteurs ? C'est la nature humaine. Et pourquoi est-ce qu'on ment ? C'est parce que les gens entraînent beaucoup de peur. Les gens ont beaucoup de peur. Parce que beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux. Vous voyez peu. Je dirais même ce matin que le premier mensonge des hommes, c'est au niveau de l'infidélité avec les femmes. Je pense que 100 hommes, au moins 70 sont mentés dans ce domaine-là, sont infidèles. Les femmes sont infidèles aussi. Tellement. Elles sont infidèles aussi. Le problème, c'est que les femmes, ça se cache. Ça ne se fait pas ouvertement. Exact. Et s'il fallait refaire cette chanson de tous les hommes sont les menteurs ? Non, toi aussi, tu aimes alors la polémique, tonton Calvino. Non, je ne dis pas qu'elles le refassent maintenant. C'est-à-dire que les gens, elles pourraient s'asseoir un jour, peut-être elles repensent, n'est-ce pas, au message. En fait, ce que je sais, c'est que nous sommes venus dans ce monde pour évoluer. Nous sommes venus dans ce monde pour évoluer. Parce que d'aucuns diront, mais pourquoi elle avait dit ça aujourd'hui, elle dit autre chose. Non, c'est parce que j'ai évolué. Et tout le monde doit évoluer. Il faut comprendre des choses au fur et à mesure. Claudia, tu débutes la musique il y a très longtemps quand même, aux côtés de ton frère Benjamin. En 1994, la première chanson, ça fait 30 ans aujourd'hui. 30 ans. Ah, que le temps passe vite. Tu vois, tu vois, je suis calé posté. Attends, je sais, tu vois, je suis en train de regarder. Là, tu vois un peu long. Ah oui, j'ai 51 ans maintenant, là. Oh là. Bon. Bon, continuons l'émission. Parce qu'il y a des gens qui me croient quand je suis dans mon âge, ils pensent que j'ai un peu ajouté. Je leur dis, mais ça, c'est mon âge. C'est pour ceux qui ne te connaissent pas, Claudia. Moi, je ne peux pas. Quand je dis, moi, le wow, c'est sur la façon dont tu gardes ton corps. C'est ça. Et on sait comment tu t'es battu. Voilà. Et je sais qu'à une époque de ta vie, tu avais, tu étais, on va dire, pas obèse, mais tu étais, voilà. Moi, je suis née d'une famille vraiment où il y a des femmes très, très rondes. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez regarder, certains de mes frères, comment ils ont pris du poids aussi. Mais moi, je suis quelqu'un de tellement, tellement discipliné. Par exemple, ce matin, à 5h30, j'étais en train de courir. Je peux courir 30 minutes sans, 30 minutes non-stop avant d'aller dans la salle. Je fais de la musculation, je fais des cardio. En fait, c'est un peu ma passion, quoi. Donc, pour les gens qui ne me voient pas beaucoup, si ils veulent me voir, qu'ils viennent dans la salle de sport. Bah oui, ça, c'est ceux qui ne te connaissent pas. Ah, parce qu'on sait que tu as engagé ça depuis très longtemps. Très, très longtemps. Très, très longtemps, ça a pris plus de 20 ans déjà. C'est ça. Que tu as engagé ce process-là de pouvoir. De façon intense. De façon intense. Sur les maternités qui, parfois... Exactement. On te voyait sur les réseaux, parfois tu allais au sport, etc. Tu nous partageais un temps ton quotidien, mais après, là... En fait, ma page a été piratée. D'accord. Ma page a été piratée. Bon, j'ai essayé de lutter, mais comme aujourd'hui, vous savez, à un certain âge, on doit comprendre que la lutte, la vie n'est pas un combat. Je sais qu'on nous a tous dit que la vie est un combat. Non, la vie n'est pas un combat. Je disais à un moment donné, la vie est un jeu, mais la vie est juste une danse. Vous voyez un peu. Parce que si je dis aussi que la vie est un jeu, il va falloir gagner. Mais c'est une danse parce qu'on ne peut même pas gagner. Parfois, on a l'impression qu'on va gagner. On est dans cette illusion-là. Non, la vie est une danse. Il faut savoir danser. Et changer de temps en temps. Voilà, j'ai essayé, par tous les moyens, à récupérer ma page. Je ne l'ai pas récupérée. Et donc, voilà, j'ai laissé tomber. J'ai créé une autre page désormais. Claudia Di Cosso. Alors, je disais tantôt que tu as commencé aux côtés de ton frère... Benji Matéquet. Benji Matéquet. C'était en 1994, évoluant. Et puis, tu as participé à beaucoup d'albums aussi. Tu as travaillé avec plein d'artistes camerounais. Mais c'est quoi ton regard aujourd'hui de la musique, de par ton expérience de ce fait ? On parle de la musique camerounaise en général. De la musique camerounaise. Moi, je pense que les choses évoluent très, très bien. Et j'adore. Parce que je sais aussi que les Africains en particulier, ils aiment beaucoup le passé. Ils adorent le passé. Ils sont tellement accouchés à leur passé. Accrochés à leur passé. Ils ne comprennent pas que les choses avancent. Aujourd'hui, je suis moi-même la promotrice du festival du Makusa. Parce que, pour moi, quand même, c'est ce rythme qui a écrit les lettres de noblesse du Cameroun. Et moi, je pense qu'il faut le célébrer. Je pense qu'il faut lui remettre ces lettres de noblesse. Mais cela n'empêche pas que les jeunes qui veulent s'exprimer doivent s'exprimer. Parce que même quand le Makusa est arrivé, on avait d'autres genres musicaux. Moi, je pense que, vraiment, quand j'écoute ces jeunes la chanter, j'ai la chair de poule. Je trouve que les choses évoluent vraiment très bien. « Bembe Nam Bembe », une chanson que tu as sortie en 1994, justement. « Bembe Nam Bembe ». Qu'est-ce qui t'a motivé, justement, avec ce titre « Bembe Nam Bembe » ? Qui veut dire déjà « Bembe Nam Bembe » ? « Bembe Nam Bembe » est toujours les peurs. Et justement, cette étiquette-là, je vais sortir de cette étiquette-là. Parce que, même si ce n'est pas moi qui écrivais mes chansons, c'est des chansons que j'assumais quand même. Et je pensais que c'était ça, la vie. Je pensais que la vie n'était que souffrance. Quand tu es avec un gars ou avec un homme, même si c'est difficile, il faut supporter, ce genre de choses. Non, la vie n'est pas que galère. Si vous voyez mon parcours, vous allez voir qu'à un moment donné, je ne fais plus ce genre de chanson-là. Parce que je ne veux plus, non seulement, je ne veux plus tirer sur les hommes. Mais c'est à nous le choix. Tu peux choisir de souffrir comme tu peux choisir d'être heureux. De toute façon, tout est en nous. Nous pensons que ça vient de l'extérieur. Non, le bonheur est ici, le malheur est aussi ici. Nous sommes responsables de nous. Nous sommes responsables de l'extérieur de l'extérieur. Maintenant, je veux poser une question. Nous allons dire quelque chose, peut-être avant que vous aviez dit. Il y a un statement que l'artiste a fait, que Makosa est mort. Ok, Makosa n'est pas mort, il s'est mort. Vous, comme un artiste Makosa, quand nous regardons présentement dans la industrie de la musique, je me disais que le Makosa que nous utilisons avant, ce n'est pas le Makosa que nous écoutons maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec le statement que le Makosa n'est pas mort, mais plutôt qu'il est mort ? Il faut que les gens comprennent que rien ne meurt, que les choses évoluent. Voilà. Parce que les gens sont dans cette logique. Même nous, nous ne mourons pas. Nous quittons ce corps. Ok ? Mais les gens ont tellement peur de la mort, si les gens voient des choses dans cette logique-là, on va croire que c'est en train de mourir. Non, le Makosa, il faut que les artistes eux-mêmes aussi comprennent que les choses ne vont plus se faire comme par le passé. On peut faire le Makosa d'une autre façon aujourd'hui. Le Makosa ne meurt pas. Les choses évoluent. Il faut que les gens arrêtent d'avoir peur de la mort. La mort n'existe pas en fait. Non, mais vous pensez, peut-être qu'il y a quelque chose que les artistes des Makosa ont besoin de se réunir pour que le Makosa revienne comme avant. Déjà, moi, je suis aujourd'hui la promoteur du festival du Makosa. En ce moment, je suis dans les chantiers musicaux du Cameroun. J'ai dû sortir de là pour être ici. Bon, organiser par les Français. Ils sont en train de nous former et tout. Nous, les promoteurs. Comment faire en sorte qu'on réussisse mieux, quoi. Donc, je fais dans la promotion du Makosa. Voilà, je fais dans la promotion du Makosa. Donc, déjà, à partir de ce mois, je lance des rendez-vous Makosa. Et les gens qui vont venir à ces événements-là, ils vont comprendre qu'on a mis les choses à un autre niveau. Parce que ce que nous voulons, c'est que les gens respectent les artistes Makosa, que les artistes Makosa eux-mêmes se respectent aussi. Nous répétons depuis plusieurs mois. Il est la danse, il est la musique et tout. Parce que pour moi, quand les gens vont venir à cet événement-là, ils vont comprendre que non, avec le Makosa, on peut mettre les choses à un autre niveau. Vous comprenez un peu. Donc, c'est sans avoir peur. Parce que c'est cette peur-là. Nous, les anciens, il y a les plus anciens que moi, quand les jeunes ont du succès, je vois cette peur-là. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur. Il ne peut exister. Chacun peut rester dans son couloir et bien travailler et avoir son succès. Encore que le succès ne dépend pas de tout ça. Le succès dépend d'abord de nos vibrations, de la fréquence dans laquelle, bon, je vais un peu sur le côté spirituel, de la fréquence dans laquelle nous nous trouvons. Tu peux chanter dans un trou, si tu vibres à une certaine fréquence, ça va aller très loin. Ça n'a rien à voir. L'artiste. Mais il y a toujours des gens qui sortent des albums, Grasse de Kavien vient de faire un Makosa qui cartonne. Un carton, c'est vrai. Mais quand vous regardez la musique aujourd'hui, quelle est la comparaison de la musique d'hier et de la musique d'hier ? Pour moi, ce n'est pas une comparaison qui est un non-lieu. Vous voyez un peu. Comme je disais tantôt, il faut que les gens acceptent que quand un enfant naît, il va s'asseoir, après il va se lever, après il va manger, après toute la vie est ainsi. Et quand on parle de la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde comme si les choses vont s'arrêter d'un seul coup. Les choses évoluent. Vous voyez, peut-être que d'ici des milliers d'années, ce sera plus les hommes comme nous. On ne sait jamais. Mais ce sera peut-être nous dans cette autre incarnation dont les gens ne doivent pas avoir peur. Pour moi, c'est un débat qui ne doit pas exister. On est là pour évoluer et on doit faire évoluer les choses. On doit être à l'aise. Vous voyez, à l'époque, si on disait à nos aïeux que je pouvais rester à la télé comme ça, tu es à la maison, tu me vois. Ils se disaient que c'est impossible. Aujourd'hui, les téléphones sont là. Tu courses avec quelqu'un. Il est en Europe. Vous voyez comme ça. Mais c'est beau tout ça. Les gens pensent que c'est dangereux, mais c'est nous qui utilisons les choses mal. Moi, quand je donne mon téléphone, ils teignent. Alors, je ne vais pas me faire du mal avec le téléphone. Mais les gens pensent que tout ça, ça va trop vite. Non, c'est à nous de savoir gérer toutes ces choses-là. Est-ce que vous savez ce que Claudia a dit là ? Ici, il a récemment joué et pensé à tout ça net. Donc, je ne veux pas être artiste. Mais le souci de l'ancienne génération, Claudia, parlons-nous, que parlons-nous vrai, c'est qu'ils sont un peu fâchés du fait que les jeunes d'aujourd'hui ne partent chercher des sonorités ailleurs. Or, on le disait tout à l'heure ici, nous sommes les Camerounais, que dans le Cameroun, dans nos dix régions, on a des sonorités en amplifiant. Mais ailleurs n'existe que dans notre tête. En réalité, ailleurs n'existe pas. Tout est là, en fait. Parce que les gens là-bas aussi viennent chercher des sonorités en Afrique. En réalité, tout est un. C'est nous qui pensons que les gens sont séparés, les choses sont séparées. C'est pour ça que tu peux penser à une personne et la personne t'appelle. Parce qu'on est, tout est relié. Il faut qu'on sorte de ces séparations de bon, voici nos doigts, voici l'Afrique, voici les choses existent et tout le monde vient puiser dans ça. OK ? Tu peux être un Africain et tu décides de chanter européen. Si c'est avec ça que tu te sens à l'aise, tu peux être un Européen, tu décides de chanter. Déjà même que vous savez pas. Tu ne peux pas dire qu'on s'est une européenée. Ça ne doit pas être un problème. Il faut que chacun se sente à l'aise dans son couloir. Maintenant, il ne faut pas aussi que les gens s'égalent juste parce que c'est tel rythme qui chauffe, il faut que je fasse ça. Parce qu'il y a des gens très légers aussi, parce que c'est ça qui chauffe. Il faut que je fasse ça. Il faut que toi, tu te sentes à l'aise dans ton couloir. De toutes les façons, si tu fais bien les choses, les gens vont aimer. Les gens vont aimer si tu fais bien les choses. Oui, Cathy. I want to ask a question. Is it true, or maybe in your own point of view, is it true that here in Cameroon, we don't really prioritize our artists, like, we don't, like, put them first, especially world-to-do companies or world-known companies in Cameroon because I remember there was one time where a communication company had an event and it became a problem because Cameroonians were like, we have well-known artists here in Cameroon that they would have used, you know, is it a banner of their events, but they rather chose the foreigner and to them, they feel like Cameroonian artists, despite the fact that they have made their name, just like you, we have other artists that have made their names in Cameroon, but they have not been prioritized. So I want to ask you, are you also on the point that when it comes to prioritizing our artists here in Cameroon, like, we are not, we are just, like, so blinded when it comes to putting them up there or taking them, putting them first before a foreign artist? Vraiment, pour moi, c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être, car les gens comprennent, car les gens comprennent comment ça fonctionne. À un moment donné, le Mako s'a cartonné en Afrique, on était invités partout, en Afrique pour chanter, pour faire des grands événements, les choses se passent selon les fréquences. Si tu es dans une certaine fréquence, allez, on va aussi te mettre selon un certain nombre de choses. Les choses ne viennent pas de l'extérieur. Nous attirons les choses selon notre fréquence. Il faut que les gens arrêtent de croire que soit c'est pour bien qu'il va changer. Moi, si j'ai cru ces choses-là pendant longtemps, je suis heureuse aujourd'hui parce que je suis une personne éveillée, je sais qu'aujourd'hui, tout part d'ici. Ce n'est pas de là-bas. nous attirons les choses mais les gens pensent qu'on ne nous donne pas assez, on ne fait pas. À force de voir les choses comme ça, on sera toujours à un certain niveau. Chaque être humain est déjà un créateur en lui-même. La source de vie est en nous. Tout le monde le respire, la source de vie est en tout un chacun parce que nous avons été dispersés par cette incroyance et même l'église qui nous fait croire que Dieu est loin, il faut le chercher alors qu'il est déjà là. Alors que Dieu n'est jamais parti. Il est au milieu de nous. Je ne suis pas contre les églises mais je pense que les gens devraient évoluer. Les gens devraient comprendre que tout est déjà là. Que les choses ne viennent pas de telle entreprise ou de là-bas. C'est ce que tu fais. C'est ce qu'on n'a pas vu les deux fils évoluent dans le monde à des très hauts niveaux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc quand on veut quelque chose, la nature est très très bien organisée. Ça n'a rien à se plaindre. Les artistes camonnais devraient travailler, y compris moi. Bien sûr. Y compris moi. Bien sûr. Bonjour Latim, bonjour Claudia, j'admire ton discours. On doit accepter l'émergence de nouveaux talents et styles musicaux. D'ailleurs, beaucoup puise dans notre culture musicale et vu ainsi, je pense comme vous que la musique évolue. Le Mako, ça vit dans cette évolution et c'est le plus patrimoine culturel camerounais qui s'agrandit. Bisous à tous. C'est Fanny Matop qui envoie ce message. Matop, bonjour. J'ai une question à poser à Claudia. Claudia, est-ce que tu peux nous parler de la vie du festival du Mako, ça ? Le festival du Mako, ça est né en 2016 et je vous assure, j'ai très vite pris un vrai claque quand je vous dis que j'ai passé des moments de dépression. ce festival aussi fait partie des choses qui m'ont vraiment mais j'avais très peu d'expérience parce que nous pensons toujours que notre problème vient d'ailleurs. Les gens m'ont dit c'est parce qu'on était de passer, c'est parce que le gouvernement ne fait pas ci, c'est parce que le gouvernement ne peut pas... il faut aussi reconnaître qu'après Corona aussi est venu mais ça nous a plutôt aidé parce que grâce à Corona moi j'ai recommencé à faire le champ. J'ai cultivé et ça m'a permis de me reconnecter avec la nature et tout ça. Et aujourd'hui, mais on n'a pas arrêté de faire le festival et on faisait toujours quand même un peu même dans un certain cadre depuis l'année dernière nous sommes revenus en plein air. Et le festival du Mako ça aujourd'hui a accouché dans les rendez-vous parce qu'on s'est dit ce n'est pas en faisant le festival une fois l'an que nous allons remettre au Mako ça c'est l'aide de noblesse que nous allons redonner aux jeunes l'envie d'écouter le Mako ça. Il faut faire tous les mois et c'est comme ça que les rendez-vous Mako ça sonnit donc à partir du 17 février on a Didier Ango, Sergio Polo, Anya, Zoe qui vont chanter ça se passe à la place Saint-David à partir de 19h et pas que il y aura nos rythmes traditionnels il y aura le Mbassi il y aura un défilé de mots de Kabab, Sanja il y aura des jongleurs c'est quelque chose vraiment les gens ne devraient pas manquer cela et ce sera comme ça tous les jours et chaque dernier samedi du mois ça va passer à la télé c'est magnifique donc voilà quoi il y a une autre question apparemment les droits d'auteur ça va de mieux à mieux moi c'est un domaine qui ne m'intéresse pas beaucoup ah bon déjà je ne maîtrise pas ce que c'est le droit d'auteur mais tout couleur nous a dit que ça va de mieux à mieux non moi vraiment j'ai choisi mon couloir j'ai choisi de bosser de bosser pour le festival pour les événements de me former pour ça et aussi de travailler pour mes propres albums vraiment l'histoire des droits d'auteur aujourd'hui c'est comme ça après c'est comme ça les gens bagarre les luttes tout ça vraiment ça me fatigue dans son je sais même pas ce que je ne donne pas oui si on veut on ne donne pas mais ça ne m'empêche pas de gagner ma vie voilà il faut que les artistes camerounais comprennent aussi qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent dans la musique aujourd'hui parce que les choses vont changer les mondes évoluent qu'on le veut ou non c'est comme ça mais les gens sont accrochés à leur pâche c'est il y a plusieurs façons de gagner de l'argent aujourd'hui dans la musique claudia du conso c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de cette musique aujourd'hui si j'aimerais un peu qu'on se concentre sur toi quand tu te tu dis avoir avoir renoué avec la nature avoir renoué pendant le corona est-ce qu'après ceci quand tu as renoué avec la nature est-ce que tu as eu une satisfaction à 100% après ce renouement là ou alors tu continues d'évoluer dans ce sens là pour pouvoir te retrouver avec toi même déjà la nature humaine veut qu'on soit des éternels insatisfaits sinon on ne va plus travailler c'est clair sinon on va s'asseoir ça c'est clair c'est clair mais mon parcours n'a pas commencé pendant la période du corona ma juste renforcée ce que je faisais déjà ce retour à soi avait commencé depuis 2019 et c'est vraiment beaucoup de bonheur parce que non seulement tu te rends compte de combien toi même tu es mauvais aussi et que tu dois arranger cela parce que d'habitude on regarde que chez les autres il m'a fait ceci il m'a fait cela il m'a fait cela les gens sont mauvais mais pourquoi à partir de moi tu commences à décader toi même tu te rends compte que waouh toi même tu es mauvais et qu'il y a beaucoup de choses à arranger que tu dois travailler et c'est comme ça que j'ai réussi non seulement à faire la paix avec moi même mais aussi avec les autres aujourd'hui j'assume mon divorce parce que je suis divorcée et c'est la première fois que je l'ai dit sur les médias j'avais honte même d'être divorcée j'avais honte d'être séparée parce qu'on nous a enseigné qu'une femme est vraie quand tu es dans le mariage quand tu t'appelles Madame Tell tout ça c'est des choses pour moi qui étaient très très importantes mais aujourd'hui je me rends compte que je suis tellement heureuse seule parfois même je culpabilise je me dis comment est-ce que j'arrive à être aussi heureuse seule c'est parce que le bonheur est ici tout est ici tu peux gâter ici comme tu peux arranger ici non seulement j'ai fait la paix avec moi mais la paix avec mon ex aussi nos relations sont meilleures aujourd'hui parce qu'on était en prison carrément c'était comme un piège aujourd'hui mais c'est lui qui a eu l'initiative de la séparation c'est pas moi moi j'étais quand même accrochée à ça parce que nous on nous a enseigné que le mariage c'est le mariage mais il est parti ça a été difficile à un moment donné mais aujourd'hui vraiment je ne sais même plus comment le remercier parce qu'il a compris il a compris voilà il a compris que ça ne pouvait pas marcher et c'est bien aujourd'hui on a de meilleures relations on élève notre fils bien vraiment c'est redevenu mon ami du lycée on s'entend mieux donc voilà voilà can I ask you a question based on this right I think we have so many vous avez les questions Claude j'ai là on ne le fait pas elle n'a pas besoin d'un communicateur voilà elle est là appellé le numéro 1 est là clodier 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 based on what you just said I think I'm a little bit like I love it now I want to ask you a question based on your personal life that you just revealed on on TV right now what word like what advice can you give because we know that there are so many people who after divorce it becomes like they become like they say an enemy at one point in time to raise their kids if it's a problem to them because I'm not talking to my husband my husband is not talking to me the exchange insert left and right maybe the woman will like I'll stop you completely from coming to see your child because there is still that grudges that they have for each other now based on your own experience as a divorcee and coupled with the fact that despite everything that happened between you and your ex-husband now you just make mention that you guys have become friends like you it's more of a relationship that maybe you would have preferred other than getting engaged or married to him now I want you to there are young girls out there that maybe you're going through a lot in your home and even after separation and they don't even know how to open their hearts maybe to forgive their husband or even their wives so what word based on your experience can you tell them what are you right now I think one of the first problems is that when we're in a relationship when we're in a relationship it's because we're waiting something else we're always hoping that we're not happy in the world we're not happy we're always hoping we're always hoping that's why that's why when we're in a relationship when we're leaving or he or she let's we're in the impression of being void so you already everything OK you already allong moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est le management personnel oui qui est spirituel bonjour bonjour monsieur bonjour on vous appelle comment vous appelez nous Oui, c'est le docteur Ndam Docteur Ndam, appelle d'où ? Le docteur Ndam, appelle d'où ? De Foumban De Foumban, allez-y, posez votre question Oui, je voulais parler à Claudien D'accord Il est parti Il est parti, monsieur le maire D'accord, allons-y Je disais tantôt que notre problème c'est que nous attendons tout de l'extérieur Et si j'ai réussi à comprendre cela aujourd'hui Ne pensez pas que ça a toujours été facile La séparation a été très difficile d'ailleurs C'est parce que je n'avais pas encore compris un certain nombre de choses Et nous voyons le mal partout Nous sommes beaucoup plus focalisés sur le mal Quand vous avez une pièce d'argent Ce n'est pas pile ou face, c'est les deux Pile et face Je sais qu'on nous a appris à séparer Dieu et le diable Ces deux entités Il faut savoir qu'il y a une seule chose qui agit ici et qui agit là-bas Maintenant, c'est la perception Aujourd'hui, j'ai appris à voir cette séparation-là Comme quelque chose de beau Parce que je peux évoluer, je peux faire un certain nombre de choses Mieux que quand j'étais dans le mariage Chaque chose a toujours ses avantages et ses inconvénients Mais c'est à nous de choisir Il faut aussi savoir que vraiment tout est organisé Même à l'hôpital, quand tu es malade Pour te guérir, il faut te faire une injection La séparation n'est pas forcément une nouvelle chose Mais on ne nous a pas enseigné tout ça Quand tu es déjà avec le coin, il faut signer Il faut parler Ça arrive aux hommes aussi La séparation peut être la solution de votre vie Donc il faut que les gens soient dans l'acceptation Ce n'est pas facile Moi, je sais de quoi je parle, ce n'est pas facile Mais il faut savoir que c'est comme ça Quand c'est déjà arrivé, qu'il est vraiment parti Ou qu'elle est vraiment partie La première chose, c'est d'accepter la situation Et de comprendre qu'il y a toujours mieux devant Je vous assure Mais quand on se ferme, on ne voit pas ça Quand on est fermé totalement, on ne voit pas Alors, bonjour Bonjour, on vous appelle comment ? Vous appelez-vous ? Bonjour, monsieur On vous appelle Comment vous appelez, d'où ? Vous appelez de Bafsam ? Alors, posez votre question, s'il vous plaît Allo ? Allez-y Nous vous écoutons, monsieur Oui, j'appelle de Bafsam Oui, j'ai dit que Claudia a beaucoup changé Elle, à l'époque, elle était très belle Aujourd'hui, là, elle a l'air avec lui Et mal entreté C'est ce qui se passe Parce que ce n'est pas bon déjà pour ma santé Donc, voilà Il y a une question sur la question Il y a une question sur l'accès Il n'est pas que l'accès, non Mais c'est quelque chose que nous... C'est quelque chose qui se passe là les gens pensaient pas seulement en afrique mais beaucoup plus en afrique les gens voient pas la jeune fille comme quelqu'un qui doit faire autre chose qu'aller en mariage à partir de sa naissance déjà elle est formatée elle est même formaté pour attendre le tour du gars c'est pour ça vraiment jeudi à nos mamans nos papas il faut qu'on change la façon d'éduquer nos enfants nos petites filles la petite fille doit savoir qu'elle a ses mains elle a ses pieds à son cerveau et qu'elle arrête de bipper les gars que les gars de l'arrivée tout ça tout le monde peut travailler gagner son argent donc et aussi les femmes elles-mêmes pensent que c'est difficile d'avoir un nom oui les femmes pourtant les gachos c'est c'est quoi cela moi j'étais dans ses coins cela les gachos mais sont foirés maintenant aussi la plupart des femmes aussi ne cherche que les gars qui ont déjà parce qu'elles savent pas qu'elles mêmes peuvent travailler et peut gagner beaucoup d'argent il ya beaucoup de gars qui ganaient comme ça qui chante qui n'ont pas de femmes il ya même les hommes qui ont les moyens et qui n'ont pas de femmes à faire les deux côtés tout le monde est malade et les femmes sont coincées dans le monde de penser les hommes aussi tout le monde vit dans ses peurs et louchement chez les gars il ya des gars qui chantez les femmes il ya des toutes ces peurs là il ne faut pas entrer dans ça parce que je dis il faut déjà savoir trouver du bonheur en soi parce que si tu n'es on n'est pas heureux seul on peut pas être heureux avec quelqu'un d'autre on va avoir des attentes il faut déjà guérir celui ci il faut déjà apprendre à être heureux seul pour partager parce que la relation c'est le partage voilà on doit pas être dans une relation parce qu'on attend des gens dans le devoir de partager et si ça marche pas ça marche pas c'est pas la fin du monde il faut savoir que le meilleur toujours avec vox pop d'accord on va mettre un stop pour aller du côté de yahoud et claudia on est allé tester un peu pour chercher les gens dans la rue qui te connaissent qui te pose des questions s'ils te connaissent et ils ont quelque chose aussi à te dire le vox pop thierry honte oui je sais de ses chansons et c'est vraiment un bon artiste et j'aime ses musiques ok vous avez des questions pour elle ? oui mais j'ai vraiment aimé ses chansons et j'ai vraiment j'ai vraiment aimé ses chansons et j'ai vraiment aimé ses chansons et j'ai vraiment aimé ses chansons et j'ai rassuré Merci. Pourquoi elle ne produit plus d'albums depuis un certain temps, pour mieux se faire connaître par le public ? Oui de nom, j'ai déjà entendu parler de son nom, mais elle-même je ne la connais pas en profondeur. Mais par rapport à sa musique, est-ce que vous avez eu à suivre un de ces chiffres ? Peut-être que j'ai déjà eu à suivre, mais je ne savais pas à qui appartient, je ne pouvais pas savoir imaginer. Parce qu'il faut que je vous la voie physiquement, pour que je reconnaisse sa musique. Est-ce que vous avez une question à lui poser ? Oui. Allez-y. Madame Claudia, qu'est-ce qui vous a motivé à faire la musique ? Et à quoi vous attendez-vous dans votre profession ? Parce que ces derniers temps, ça ne marche pas très fort. dans tout ce que nous entreprenons, ça ne marche pas très fort. Mais la musique c'est difficile, ça demande beaucoup. À quoi vous attendez-vous ? Est-ce que vous êtes déterminés à réussir dans la musique ? Je pense que c'est une bonne artiste, par rapport à ses vidéos et sa manière de danser. Parce que je crois que justement, comment il se passe sur la télé et il danse, ça me fait quand même plus sourire à la lèvre. Est-ce que vous avez une question à lui poser ? Je vais demander pourquoi depuis un certain temps il ne sort plus les morceaux. La même question qui revient Claudia. Alors, tu réponds à ces téléspectateurs ? Ben, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné de la vie, il faut savoir faire des arrêts. Les gens vivent en lutant. Moi, j'ai décidé de faire un stop et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je vais très bien et j'ai même une nouvelle chanson et je suis en train de lancer la promo. Donc, voilà quoi. Alors, l'autre disait, la dame qui se posait la question à quoi ? Est-ce que tu t'attends ? Comment est-ce que je suis arrivé dans la musique ? Qu'est-ce que t'as vu ? Je pense que quand nous arrivons au monde, nous sommes déjà dotés des capacités. Moi, je n'ai pas appris à chanter. On m'a dit de chanter et j'ai chanté et puis c'était juste. Maintenant, il faut s'améliorer quoi. Je ne peux pas dire que peut-être que j'ai choisi là-bas avant d'arriver ici. C'est peut-être même le premier choix de mon incarnation. Mais ça se choisit là-bas, ce n'est pas ici. Donc, ça s'est mis en place comme ça. Je n'ai pas choisi ici quoi. Il y a une autre question. C'est quand la dame en blanc qui disait la musique s'avère très difficile aujourd'hui. Le monde est très dur. Comment est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que c'est tellement difficile. Oui, tous ces jugements-là, c'est nous qui pensons que les choses sont difficiles, les choses ne sont pas difficiles. Parce que ce qui est difficile pour quelqu'un va être facile pour l'autre quoi. Moi, je suis en train d'organiser, par exemple, mon événement du 17 où l'entrée c'est 20 000 et 10 000. Il y a des gens qui m'appellent, qui se plaignent pourquoi c'est moins cher. D'autres disent que c'est cher. Celui qui a les moyens va trouver que c'est moins cher. Et celui qui n'a pas les moyens va trouver que c'est cher. En fait, si tu es à ce niveau, celui qui est là, tu le trouves grand. Celui qui est aussi là, c'est de trouver grand. C'est un peu ça la vie quoi. Donc les difficultés, c'est nous qui les créons. Il faut qu'on comprenne cela. Oui, vous êtes à STV, Monsieur. On vous appelle comment ? Vous appelez d'où ? Je vous appelle de Douala. Je vous appelle de Douala. Alors, vous avez une question à poser à Claudia Dicosson ? Oui. Allez-y. Alors, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Moi, c'est Fabrice. Vous appelez de Douala. Alors, vous avez une question à poser à Claudia Dicosson ? Oui, bien sûr. Moi, c'est DJ. J'ai beaucoup de cet album, mon disque-tu. Pour ceux qui ne savent pas Claudia Dicosson, elle a de très bonnes chansons. Elle a de très bonnes musiques. Bon, il y a ceux qui vont dire pourquoi elle ne chante plus. C'est parce que c'est un DJ. J'ai beaucoup de ces morceaux. J'ai tellement de compilations que j'ai fait avec ce morceau. J'ai aimé l'animer. C'est une femme de mariage en Banga. Elle était invitée. Merci. Elle était invitée. C'est moi qui étais, j'étais déjà soirée en Banga. Au-delà de ce morceau-là. Elle était là, en fait. Avant, on avait bien la sous-profiteur de Banga, la roue de filant. J'ai animé là-bas, elle est venue. C'est une très bonne chanteuse. Bon, il va encore éméniement commencer la question quand elle me s'appelle depuis ma façon. Que bon, pourquoi Claudie, il a changé. Oui, parce que, à l'époque, quand il voyait cette musique, C'est chacun, sa chacune. C'était vraiment potélier. C'était vraiment costaud. C'était vraiment attirant. Donc, bien sûr, la vie est invitée. Elle a décidé de produire. C'est comme dit qu'elle fait beaucoup de sport. C'est plutôt comme ça. Mais par rapport à cette musique, C'est quelqu'un qui est toujours très bon chanteuse. Et jusqu'à mon répétoir, j'ai tous ses amis. Parce qu'il y a tous ses amis. Parce que moi, c'est Didier Fabrice. Merci beaucoup, Didier Fabrice. Donc, j'ai très... Donc, en fait, j'adore ses musiques. Voilà. Donc, j'ai piqué aussi ce qu'il a fait, tout et tout et tout. Et j'ai beaucoup de compilations que j'ai mixées. J'ai beaucoup introduit ses musiques à l'intérieur. Oui. Donc, je vous remercie encore. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. C'est noté. C'est noté. Bon. Je viens à vous. Merci. Merci à vous, Didier Fabrice. Voilà. La musique, on va écouter son tout dernier, je crois, c'est Ndolo. Ndolo Nandolo. Ndolo Nandolo. Ndolo Nandolo. Ndolo Nandolo. Son dernier... Single. Single. Voilà. Ndolo Nandolo. Le temps qu'il cale... Toujours l'amour. Toujours l'amour. Pourquoi ? C'est ce que je suis devenu. Pourquoi ? C'est ce que je suis devenu. Je dis toujours pour habitude de dire aux gens ici que ne devait rien à personne si c'est né l'amour. Voilà. Je suis devenu l'amour. C'est ça qui m'a permis de faire la paix avec tout le monde. Pas seulement avec mon ex, mais avec tout le monde. Et quand tu vois Claudia. Quand tu deviens l'amour, c'est ce que tu peux partager. Donc c'est ça. Alors... Quand tu vois Claudia, tu l'anglais bien, elle ne répond pas. «C'est ça ? » C'est ce que tu.. Il juste ici, dès launge honestly. Je m'avoue que ce que� quantity là, Ma qui me Jupe in ça… Les virions nous dont vous dit quoi… Si tu... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501